Dans notre parasha, il y a sept des dix plaies que l'Akadosh Baruch Hu a amené sur les Égyptiens en Égypte. La dernière des plaies mentionnées dans la parasha, c'est la grêle, Barat. Cette grêle, c'était une grêle particulière. C'était l'eau et le feu qui ont collaboré ensemble. Il y avait à l'extérieur du gibre et à l'intérieur du feu. Et sa descendance, c'était comme un oeuf surprise. Il était blanc à l'extérieur avec du gibre, avec de la gelée. Et à l'intérieur, il y avait le feu. Il tombait, il mettait le feu partout. Et Moshé Rabbeinu dit aux Égyptiens, dit à Pharaon, après six plaies que tu as eues, tu oses encore affronter Dieu ? Si tu oses, sache que tous les animaux qui se rendent dans les champs vont tous mourir avec cette grêle. Et là, déjà, les Égyptiens ne font plus le cas à Pharaon. Il est écrit « Hayare et devar Adonai, hénis et miknéos ». Tout celui qui craignait Dieu a pris son troupeau et l'a fait rentrer dans une maison, dans un endroit couvert, pour ne pas qu'il prenne cette grêle qu'il tuait, pour ne pas qu'il prenne cette grêle sur le feu. « Hayare et devar Adonai, hénis et miknéos ». Rabichimoua Mariochai, sur place dans l'Hydrash, il nous fait la remarque. Il dit, la Torah, elle les appelle « celui qui craint Dieu ». Mais il dit, est-ce que c'était des gens qui craignaient Dieu ? Il dit, regarde, Pharaon, comme symbole de résistance contre Dieu, il ne voulait pas écouter Moshé, donc il a laissé tous ces animaux dehors. Ils sont tous morts. Il dit, quand Pharaon est parti courir, trois mois plus tard, derrière l'Ebné Israël, quand il se sent sauvé d'Egypte, quand il s'est sorti d'Egypte, ils ne sont plus retournés. Il a essayé de les récupérer. Il est sorti avec des cavaliers, avec des chevaux. D'où ils avaient des chevaux ? Il dit, ces chevaux, c'était de ces gens « Hayare et devar Adonai ». Celui qui a eu peur de Moshé, il dit « Mika, l'amour, le meilleur Égyptien, il faut le tuer ». Parce que ce n'est pas des vrais. Et là, je vais donner un petit point. Comment est-ce possible qu'un homme qui a sauvé son troupeau, qui a sauvé ses chevaux en le faisant rentrer à la maison, il est capable plus tard de prendre ses chevaux, les donner aux cavaliers, les donner aux guerriers, pour qu'ils vont tuer les Béné Israël ? Puisque tu as vu que Dieu a fait tout ça pour sauver les Béné Israël, comment est-ce possible cette contradiction ? Le pharaon, il peut le voir, et leur police avait le pouvoir de prendre force. Non, ils avaient donné ça de même. Puisque le pharaon avait déjà peur de perdre 130, le peuple a été révolté contre le pharaon sur le mal qu'il leur a amené. Il faut savoir que trois jours après la plaie d'Eberhot, tous les aînés, 25% de la population égyptienne meurent, il y a pharaon qui décide de courir derrière l'Ebéné Israël. Et c'est écrit à Yerôme par Obechol à Amo, tout son peuple. Ils ont dit, « Ma j'attarassinou, qu'est-ce qu'on a fait ? » Qu'on a envoyé les Hébreux de notre pays. Donc c'était avec une volonté. Ce qu'on voit, on voit quelque chose de, quand il n'y a pas du ira de Shemaïm chez l'homme, un homme qui a fait une faute, une avera. Et le même jour qu'il a eu la avera, il a reçu un coup. Il a appris une mauvaise nouvelle, qu'il a perdu beaucoup d'argent, qu'il a eu un problème de santé, qu'il a eu un problème avec un de sa famille proche, et dit, « Dieu, je fais tes chouva. » Je fais tes chouva. Une tes chouva qui ne vient qu'avec la peur, ce ne sera jamais une tes chouva sincère. Parce que la personne, il fait des chouva d'une panique. Suite à un problème. Ceux qui veulent dégager de soi, il veulent dégager le malheur. Il n'est pas là pour comprendre comment il faut se comporter. Il est là pour dégager un seul malheur qu'il a. Quand quelqu'un a un problème, alors il va chercher un rabbin pour qu'il lui fasse une bénédiction pour dégager le malheur. Mais il ne se renforce pas en Torah, il ne se renforce pas de la manière qu'il accomplit les mitzvahs. Il est là pour essayer d'être épargné et de se sauver d'un dégât, d'un dégât précis. Cette tes chouva, elle peut être sympa, elle peut durer un mois, deux mois. Dès qu'il y a un autre intérêt qui rentre, tout cette tes chouva tombe à l'eau. Et c'est exactement ça, ce que Hachem nous montre. Regardez, ces Égyptiens, ils ont pris sept plaies. L'idée des plaies qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent, c'est pour leur donner pensée, prenez conscience. qui lit que la harette. Non. Quelle était la conscience ? C'est aujourd'hui celui, il est fort. C'est pour ça d'ailleurs, où la Houcha Jolchan explique que le pharaon, il devient de plus en plus dur, de plaie en plaie, il devient plus dur. Pourquoi ? Parce que dans les signes des Zodiacs, le mois de mai, quand il y a Pessah, dans le signe des Zodiacs, c'est le bélier. Le bélier, c'est l'agneau, c'est le mouton, qui est l'idole des Égyptiens. Donc il pensait que quand il arrivera dans le signe des Zodiacs, le mois qui correspond à son... Quand il va arriver dans l'année, le cycle de l'année, le mois qui correspond au signe des Zodiacs, à son signe, il va se renforcer. Ça, c'est quand quelqu'un essaye de lier tout à un signe des Zodiacs, à un basal, il n'y a pas une vraie déchoueur. Le but dans la Vodade Hachem, c'est de prendre chaque événement qui se passe avec nous dans notre vie et d'essayer de comprendre qu'Hachem ne l'aurait pas fait s'il n'y avait pas un but. Le Baal Shem te dit que dans n'importe ce que tu entends dans ta vie, dans ce que tu fais dans ta vie, Hachem te l'a amené pour écouter, pour voir, pour comprendre qu'est-ce qu'il faut réparer chez toi. Tu n'aurais pas entendu une mauvaise information si tu n'étais pas conservé dans quelque chose. La K'mara dit tout celui qui craint Dieu n'enviens pas de mauvaise nouvelle. Pourquoi n'enviens pas de mauvaise nouvelle ? Parce qu'il n'a pas besoin. Ça me rend ça. Pourquoi il a besoin d'être en stress s'il sert Dieu ? Tout ce qu'on entend est lié directement. La Vodade Hachem c'est de voir comment se renforcer de chaque événement qu'on passe dans votre vie. Comment essayer de tirer une leçon de chaque chose quand on remarque quelque chose de tirer la leçon de la Vodade Hachem. Aït yu K'esous qui ferait des navines et mettait que v'aressé les diolives l'homme à l'girobe et l'écha. David a malheur. On dit ne soyez pas comme un cheval comme un mule comme une mule qui ne cherche pas à comprendre. Un animal il ne comprend qu'avec un fouet. Tu lui as dit tu lui as mis des tomates à côté de lui il veut venir les manger parce que c'est un animal. il l'a faim. Tu lui donnes un coup. Donc il ne s'approche pas. Mais dès que tu arrêtes à donner le coup il va se rapprocher de lui. Pourquoi ? Parce que l'animal il a une chose il se sort du mal mais il ne cherche pas le bien. Il ne pense pas qu'est-ce qui est bien pour lui. Un HVDHM celui qui veut servir Dieu il n'a pas que à s'arrêter comment je me sors du mal. C'est comment finalement j'arrive à un bien-être. dans ma vie personnelle depuis les jours comment j'aimerais mieux servir Hachem ça c'est la voix d'Hachem qu'il n'a pas envie de ressembler à ces égyptiens qui ont fait rentrer leurs bétailles leurs troupeaux dans les maisons pour ne pas qu'ils meurent dans la grêle mais ensuite ils les ont utilisés contre le peuple de Dieu un homme peut se contredire dans la vie il a un conflit d'intérêt en soi pourquoi ? parce que même ça a abonné à Hachem il n'est basé que sur une crainte les gens qui disent ah s'il va profiter le chabat il aura un cancer c'est faux si tu ne fais pas Jabbat tu ne vas pas bien vivre tu seras loin de Dieu ça c'est le plus important c'est pas tu auras ça et ça non ça peut arriver mais c'est pas ça la raison quand quelqu'un toute sa vie est basée quelqu'un qui fait Rébou le chabat il partira en enfer il aura une maladie il perdra son argent toute sa voie d'Hachem elle n'est pas il n'y a rien du tout toute sa voie d'Hachem en cas d'épreuve elle tombera dans l'eau la voie d'Hachem c'est de sentir comment c'est agréable comment c'est agréable d'être proche d'Hachem comment c'est agréable d'être phila comment c'est agréable de faire ton shabbat comment c'est agréable d'étudier la Torah et avec ça là la Torah elle se base elle s'incruste elle s'installe dans ton coeur et là tu bénéficies de tous les avantages de ceux qui servent à Kadosh donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée vous voyez quelque chose de tous les avantages